Mesdames, Messieurs, chers confrères, bonjour. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu présent à celui de moi que nous, les Laboratoires Infamilis, avons organisé dans ce mois sacré de ramadan. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un ramadan kérim à vous et à tous vos proches. Je me présente d'abord, docteur Moustapha Oudehli, directeur médical. Je tiens aussi à remercier le professeur vivement, le professeur Samuel Zekili, professeur en médecine interne et président de la SANE, qui va nous parler des hypoglycémies au cours du diabète. Si vous permettez, je souhaiterais vous présenter en quelques lignes les Laboratoires Infamilis. Les Laboratoires Infamilis ont été fondés par le docteur Selim Habes, qui sont en production en 2005. Les Laboratoires Infamilis, c'est actuellement plus de 500 employés, deux sites de production, 14 000 m² de surface de production, 12 lignes de production, sans une décision d'enregistrement, 54 produits en développement et à l'enregistrement. Les formes galiniques dont les formes stériles et injectables. 14 domaines thérapeutiques dont la cardiologie, la neurologie et bien d'autres. Un laboratoire de contrôle de qualité avec 35 collaborateurs et c'est 130 délégués à votre service, les professionnels de la santé. Encore une fois, merci à tous pour votre présence. Mère Virtuelle, en tant que, d'ailleurs, en cette période de pandémie, que Dieu vous protège et protège tous nos concitoyens. Avant donc de passer la parole au professeur Zekeli et pour une meilleure organisation, je vous prie de bien vouloir envoyer vos questions sur la partie conversation qui est située, qui se trouve à droite de votre écran. Alors, bon webinar à tous. La parole est donnée au professeur Zekeli. Merci. Bonjour et merci à Infamidis de m'avoir confié cette première séance. Je suppose qu'il y en aura d'autres. Et bonjour à tout le monde. C'est donc un plaisir pour moi d'être parmi vous, même si la présence, en fait c'est pas physique, c'est pas présentiel, mais c'est virtuel. Il n'empêche qu'on va pouvoir échanger ensemble. Voilà. Donc, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, si vous permettez. Bien. Alors, nous allons donc parler aujourd'hui des hypoglycémies au cours du diabète. Pourquoi est-ce qu'on va en parler? Bien, on sait très bien que ces hypoglycémies nous posent énormément de problèmes, en particulier parce qu'elles vont représenter la barrière principale à l'optimisation du traitement du diabète. Et pendant très longtemps, on a pensé que c'était beaucoup plus associé au diabète de type 1, alors qu'elles sont aussi fréquentes, peut-être un peu moins en fonction de l'évolution du diabète, un peu moins dans le diabète du type 2 que dans le diabète de type 1. Nous savons tous en tant que praticiens, ça c'est la pratique qui nous l'a appris, que plus on veut se rapprocher d'un équilibre glycémique optimal et plus on aura à payer le malade et nous après, parce qu'on vit ces événements avec eux, nous aurons à payer des tribus à l'hypoglycémie. L'essentiel, on nous a toujours dit qu'il ne faut pas que ces hypoglycémies soient sévères pour ne pas courir la vie de nos patients. Quels sont les enjeux des hypoglycémies ? Le premier enjeu, c'est que ça peut engager le pronostic vital. Ensuite, il y a l'identification depuis ces dernières années d'un lien de causalité entre l'hypoglycémie et la mortalité cardiovasculaire. Et vous vous rappelez tous très bien de l'étude ACCOR et du VADT qui ont dû être interrompus précocement à cause justement d'un nombre de mortalités cardiovasculaires très élevé et c'était justement en rapport avec des hypoglycémies. Les hypoglycémies sont également un déterminant majeur de la personnalisation de la prise en charge du diabète de type 2. Et puis, si on en parle également ces derniers temps, beaucoup, c'est parce qu'il y a l'arrivée sur le marché de nouvelles drogues qui ne donnent pas autant d'hypoglycémies que les anciens traitements. Et je veux parler de la classe des ingrétines ou encore des nouvelles insulines lentes et particulièrement des analogues lentes de l'insuline à moindre risque d'hypoglycémie. Alors, si on doit envisager le côté prévalence, vous voyez sur cette diapositive que finalement, si on compare les sulfamides hypoglycémiens et l'insuline, parce que ce sont ces classes sans compter qu'il y a aussi les glinides qui donnent des hypoglycémies. Donc, vous voyez que dans le diabète de type 2, eh bien, les sulfamides donnent autant d'hypoglycémies que des diabétiques de type 2 qui sont mis sous insuline, mais depuis moins de 2 ans. Par contre, au-delà de 5 ans, vous voyez que finalement, les diabétiques de type 2 vont faire autant d'hypoglycémies sévères. Donc, à votre gauche, c'est les hypoglycémies sévères. Autant que les diabétiques de type 1 qui ont moins de 5 ans d'ancienneté. Par contre, si on regarde à droite, ce sont les hypoglycémies légères. Vous voyez que finalement, ça augmente de l'ancienneté des traitements. Et par contre, c'est toujours en dessous. Alors, on me dit que vous êtes en sourdine. On ne m'entend pas ? On m'entend ? Donc, pour les hypoglycémies légères, on voit bien que finalement, c'est les diabétiques de type 1 qui vont en faire beaucoup plus, quelle que soit l'ancienneté du diabète, que les diabétiques de type 2. Alors, quand on parle d'hypoglycémie, vous savez, ces dernières années, il a été proposé une autre définition de façon à ce qu'on ait tous le même langage. Et donc, elles sont conçues par niveau. Nous avons des hypoglycémies qui peuvent aller du niveau 1 au niveau 3. Le niveau 1, c'est vraiment la valeur seuil, à partir de laquelle on peut retenir le diagnostic, donc c'est biologique, le diagnostic d'hypoglycémie. Donc, quand vous êtes au-dessous de 0,7 g par litre, sans qu'il y ait de symptômes, vous pouvez parler d'hypoglycémie de niveau 1. Le niveau 2, c'est carrément le cut-off biologique pour l'hypoglycémie sévère, qui est donc de 0,54 g par litre. Et le niveau 3, c'est quand il va s'associer des symptômes qui peuvent être soit non graves, c'est-à-dire que le patient va juste avoir des symptômes légers, légères déficiences, mais il peut s'auto-corriger lui-même, tandis que dans le niveau 3 grave, la fonction cognitive du patient est déficient et il va nécessiter une tierce personne pour le resucrage. C'est cette partie en particulier, c'est cette définition en particulier qu'on retient dans les études pour parler d'hypoglycémie grave. Alors, quels sont les symptômes courants de l'hypoglycémie ? Vous les connaissez tous. Ce sont soit des signes qui vont être dus à la contre-régulation de l'organisme quand il est en hypoglycémie. C'est donc des signes de la série neurovégétative, ça sera des sueurs, des tremblements, des palpitations, de l'anxiété, de la faim impérieuse. Et à côté de ça, vous allez avoir des signes neuroglycopéniques comme la difficulté, donc c'est le manque de glucose au niveau du cerveau qui est ressenti et qui va vous donner des difficultés de concentration, des confusions, de la faiblesse, somnolence, etc. Et même de la difficulté à délocution. N'oubliez pas ça, en particulier chez les sujets âgés. Enfin, il y a des signes non spécifiques. Autrement dit, pour parler d'hypoglycémie, il vous faut des symptômes. Pour dire que l'hypoglycémie est effective et symptomatique, il vous faut donc le cut-off, une glycémie au-dessous de 0,70 et une réponse au resucrage par les carbohydrates. Le problème des hypoglycémies, si elles étaient isolées et si elles survenaient une fois de temps en temps, ça ne serait pas trop grave. Le problème, c'est qu'elles ont tendance à être récurrentes et il s'établit donc un cercle vicieux. Et quand elles sont récurrentes, il va y avoir une défaillance des mécanismes de contre-régulation hormonale et ça va créer une désensibilisation de l'individu à ses hypoglycémies. Donc, le sujet va devenir de plus en plus vulnérable. Regardez sur cette slide ce qui est donné par une étude qui a concerné 70 patients et qui ont bénéficié d'un enregistrement continu de la glycémie, donc par CGMS, et qui ont pu montrer que finalement 63% des patients diabétiques de type 1 et 47% des diabétiques de type 2 faisaient des hypoglycémies non ressenties et mesurées donc qui sont captées par ce CGMS. Et donc, ce sont des hypoglycémies méconnues. Et le plus dramatique, c'est que ces hypoglycémies méconnues se déroulent le plus souvent la nuit. Or, quand vous n'avez pas la perception de l'hypoglycémie, vous allez avoir un taux d'hypoglycémie sévère plus important chez les diabétiques de type 2. Regardez encore une fois dans cette étude, qui est certes rétrospective et qui a concerné 215 patients atteints de diabète de type 2 traités par plus de deux injections d'insuline par jour pendant au moins un an ou plus. Eh bien, quand ils ont une perception normale, ils font à peine 0,22 hypoglycémie sévère, alors que quand ils ne perçoivent pas, eh bien, ils vont faire neuf fois plus d'hypoglycémie sévère, ce qui est un record. C'est très, très invalidant pour les patients, sans compter que ça va les exposer à des problèmes en particulier cardiaques. Alors, que se passe-t-il maintenant chez les sujets âgés ? En fait, il faut comprendre que l'âge avancé affecte la perception des hypoglycémies et que vous n'allez pas avoir les signes d'ordre neurovégétatif, mais c'est surtout les symptômes neurologiques qui vont être les plus courants par rapport aux jeunes diabétiques. Et ces symptômes, c'est la perte de l'équilibre, c'est la perte de la coordination, la vision floue, les troubles de l'élocution. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut vraiment faire attention à ces troubles de l'élocution chez les sujets âgés, parce qu'il ne faut pas hésiter à tester la glycémie à ce moment-là. Et on verra donc toutes les conséquences tout à l'heure par rapport à ces signes-là. Donc, les hypoglycémies sont parfois nombreuses, mais ce qui en fait la gravité, c'est la sévérité. Et quand elles sont sévères, il va falloir rechercher les facteurs de risque d'hypolycémie sévère chez nos patients. Comment ? Eh bien, en traquant, c'est-à-dire qu'il faut être méfiant chez les sujets âgés, chez les sujets qui ont des déficiences cognitives, qui sont en dépression, ceux qui ont un traitement intensif de la glycémie, quel que soit le schéma, c'est valable aussi bien pour l'insuline que pour les hypoglycémies en rau. Ceux qui ont des hypoglycémies non ressenties, ceux qui ont une grande variabilité glycémique, la durée du traitement insulinique, plus, donc, vous avez de l'insuline pour glycémie sévère, le schéma à multiples injections, donc le basal bolus, l'insuffisance rénale et les autres comorbidités qui sont nombreuses. Alors, nous avons parlé parmi ces facteurs de risque de la variabilité. Vous savez que c'est un nouveau déterminant dont on parle beaucoup pour parler d'équilibre glycémique. Cette variabilité est visualisée ici sur cette diapositive. Donc, on a procédé à des autosurveillances glycémiques en demandant au patient d'avoir un profil à 7 points. On les a analysés et on se rend compte que finalement, lorsque vous avez une augmentation de 1 millimol, c'est-à-dire à peine de 0,18 g par litre de l'écart-type quotidien de la glycémie, vous allez avoir une augmentation de risque de faire des hypoglycémies sévères qui est de 7%. Donc, c'est multiplié par 1,07 fois. Donc, vous voyez que cette variabilité dont on parle constamment en ce moment, d'ailleurs avant, on raisonnait avec la triade glucose, maintenant on parle de tétrade glucose, ça devient donc quelque chose de très important à analyser chez nos patients. Et on n'est pas obligé d'avoir un CGMS, on peut le faire à travers donc un profil glycémique sur 7 voire 9 points. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle de la variabilité glycémique avec ces profils ou grâce au CGMS ? C'est parce que l'hémoglobine glycée, qui est tout simplement une moyenne des glycémies donc aussi bien postprandiales que des glycémies agents de 3 mois, ne peut pas vous montrer, ce n'est qu'une moyenne, elle ne peut pas vous montrer les variations entre une glycémie préprandiale et une glycémie postprandiale. Et vous savez que ce gradient, normalement, doit être inférieur à 0,50 pour que le patient, qu'on dise que le patient est bien réglé. Alors, quand vous avez une variabilité d'un jour, c'est sur la diapo précédente, vous l'avez vu, mais quand cette variabilité se répète au jour le jour, donc plusieurs jours à la fois, voire des semaines ou des mois, elle va certainement occasionner des dégâts et en particulier des dégâts de la série cardiaque que nous allons détailler tout à l'heure. Alors, quelles sont les conséquences de l'hypoglycémie ? Eh bien, c'est sur le plan du cerveau, donc la dysfonction cognitive, les troubles de la mémoire, les crises convulsives, le coma, les AVC et puis même des effets psychologiques parce que le malade va avoir peur de l'hypoglycémie et il ne va plus vouloir jouer notre jeu. En tout cas, il va nous faire de la résistance ou de la non-adhérence à nos prescriptions par rapport aux doses ou au nombre de comprimés. Au niveau du cœur, eh bien, le risque, c'est l'arrhythmie cardiaque et l'infarctus du myocarde. On a vu tout à l'heure chez le sujet âgé en particulier qu'il y avait des troubles de la coordination qui peuvent entraîner des chutes et vous connaissez les conséquences de la fracture du col du fémur qui est généralement… Bon, on arrive parfois à intervenir chez les personnes plus ou moins jeunes mais les sujets âgés, c'est souvent un cercle vicieux et très souvent le début de la fin. Et puis, ils peuvent occasionner également des accidents de la route. Ensuite, sur le plan circulatoire, on s'est rendu compte qu'il y a des cytokines qui sont là dans l'organisme des patients diabétiques qui dénotent de l'inflammation qui reste là, qui est chronique et qui va engendrer, donc aggraver les complications de la pérose clérose. De même qu'il y a des troubles de la coagulation, des troubles hémodynamiques, aussi bien en ce qui concerne la tension martérielle que même, comment dirais-je, par rapport aux pulsations cardiaques, etc. Alors, voyons avec un peu plus d'acuité ces problèmes cardiaques parce que c'est eux en général, nous savons bien que dans 3 cas sur 4, le patient diabétique meurt de problèmes cardiovasculaires. Et là, on est en train de parler des hypoglycémies qui vont engendrer très souvent des problèmes, parfois même une mortalité cardiovasculaire au total. Alors, comment ça s'explique en fait ? L'hypoglycémie va engendrer une variabilité du rythme cardiaque, une augmentation de l'activité du système autonome, sympathique, et puis des variations de l'intervalle QT. Cet intervalle QT dont on parle de plus en plus, et particulièrement depuis qu'il y a ces histoires de COVID-19 et la prise d'hydroxychloroquine, et bien même sans ça, dans l'hypoglycémie chez le diabétique, vous allez avoir des variations de l'intervalle QT qui peuvent également engendrer soit des troubles du rythme, et vous avez également des troubles de la repolarisation qui vous expliquent qu'on peut avoir facilement des infarctus. Alors, les diabétiques sont beaucoup plus susceptibles à l'arythmie cardiaque pendant une hypoglycémie que le commun des mortels, et donc ça vous explique pourquoi il y a autant de morts subites chez ces diabétiques. Et ces histoires cardiaques ont été remises au bout du jour depuis cette publication qui date de 2009 et qui parle, qui a expliqué le syndrome de « dead in bed », donc les sujets qu'on trouve morts dans leur lit au petit matin, alors qu'ils ont dormi normalement la veille. Et donc, dans cette étude, on s'est amusé, en fait, on s'est amusé, on a voulu comprendre, et on a fait des enregistrements par Holter-ECG et en même temps, des enregistrements par CGMS pour voir ce qui se passe sur ces diabétiques et on se rend compte qu'ils font, dans le CG du haut, vous avez une bradycardie sinusale qui est à peine à 31 battements par minute et quand on a regardé le CGMS de ce patient, eh bien, il était à 0,56 g par litre et avant même de faire cette bradycardie sinusale, on avait enregistré pendant 35 minutes des glycémies qui étaient inférieures à 0,40 g par litre. Plus bas, donc le deuxième ECG, vous voyez, le deuxième Holter-ECG, vous voyez un couplet d'extracistole ventriculaire multifocale, vous voyez qu'elles ne sont pas, elles n'ont pas le même aspect, la première et la deuxième n'ont pas le même aspect et ces couplets d'extracistole ventriculaire peuvent dégénérer en torsade de pointe et provoquer une fibrillation ventriculaire et provoquer une mort subite. Chez ce même patient, vous voyez, au moment où il a fait ça, il était à 0,6 g, mais précédemment, il était descendu même au-dessous de 0,52 g. Alors, pour ne pas oublier comment on mesure le QT, donc vous allez du début de l'onde Q jusqu'à la fin de l'onde T et vous allez donc le mesurer en tenant compte qu'un petit carreau, c'est 0,04 secondes. Regardez ce qui se passe au milieu quand vous avez un sujet qui est en œuf lycémie, du début de l'onde Q à la fin de l'onde T, vous avez donc 5 millimètres et pour les hypoglycémies, vous voyez que le QT s'est allongé, mais je vous mets en garde par rapport à l'interprétation de l'onde U. Au milieu, après l'onde T, vous avez une onde U, on ne l'apprend pas en compte. Tandis que dans le deuxième complexe, le troisième, donc tracé ECG, vous voyez qu'on a une autre onde mais qui se colle à l'onde T et là, vous allez devoir tracer une tangente pour bien capter la fin de l'onde T et donc le QT, ça devient le début de l'onde Q jusqu'à ce point-là qui est donc la fin du QT. Alors, donc, mais à partir de combien, en fait, c'est au-dessus de 500 millimètres que le QT devient réellement problématique et peut engendrer des troubles du rythme. Mais théoriquement, on mesure le QT, on le calcule par rapport à la fréquence et on voit s'il est allongé ou pas. Ensuite, par rapport au résultat, en fait, ce QT, à quoi est-ce qu'il est, cet allongement du QT, et à quoi est-ce qu'il expose. Je vous le disais tout à l'heure, dans cette revue systématique d'études longitudinales de suivi de corps, donc il s'agit là d'une méta-analyse, on se rend compte que tout est possible, les malades meurent soit de mortalité cardiovasculaire ou bien ils font des événements cardiovasculaires majeurs, des MACE, ou encore la mortalité totale est également augmentée chez ces patients. Alors, pourquoi l'hypoglycémie est problématique, en fait, on l'a vu tout à l'heure, c'est parce qu'elle peut constituer une barrière à l'obtention d'un contrôle glycémique satisfaisant. Et aussi bien les malades ont peur de l'hypoglycémie, mais les médecins également ont très peur, ce qui explique que souvent, pour des raisons soi-disant de sécurité du patient, ils vont verser dans l'inertie thérapeutique. Ce n'est pas toujours le malade qui ne suit pas nos prescriptions, nous-mêmes, nous restons souvent inertiques parce que nous croyons, nous avons peur des hypoglycémies. pour éviter l'hypoglycémie, vous avez des patients qui vont se maintenir intentionnellement en hyperglycémie. Et puis, cette peur qui est vécue, bon, le patient, il est généralement inconscient quand il fait une hypoglycémie grave, mais cette peur est communiquée aux parents et donc, même la famille va se mettre dans la partie pour poser des problèmes. Et enfin, l'hypoglycémie va intégrer la qualité de vie et tous les patients en témoignent. Regardez dans cette étude qui a été menée au Royaume-Uni et c'est un sondage, donc il y a eu 1954 répondants et qui témoignent que ça les gêne dans 37% des cas dans leurs activités sociales, 35% le sommeil, ça les gêne dans leur sommeil, dans les tâches ménagères, dans les activités sportives et également dans le well-being, c'est-à-dire le bien-être général. Alors, par rapport à la conduite de véhicule, vous savez bien que les patients qui font des hypoglycémies, donc les diabétiques qui font des hypoglycémies, ce sont surtout les patients qui sont sous insuline, c'est vraiment problématique parce qu'ils peuvent être un danger pour eux-mêmes et représenter un danger pour les autres usagers de la route. Et c'est pour ça qu'il y a une recommandation du groupe international de travail sur l'hypoglycémie et qui demande à tester la glycémie capillaire immédiatement ou moins de deux heures avant le début du voyage et de renouveler le contrôle toutes les deux heures. Et si la glycémie est inférieure à 0,70, c'est notre cut-up, inférieure à 4 millimoles, c'est 72 mg par décilitre, la personne ne doit absolument pas conduire, elle doit d'abord se resucrer. Si elle est à moins de 90, pareil, elle ne doit pas conduire, la conduite n'est permise que si on est au-dessus du cut-up de 90, au-dessus de 0,90 g par an. Si c'est plus bas, il faut ingérer du glucose à action rapide et là, il n'y a pas mieux que le sucre, 3 morceaux de sucre numéro 4 et puis retester sa glycémie pour voir si on a atteint, on est hors de danger. Nous, on préfère prendre la sécurité du 1 g et attendre 45 minutes pour être sûr qu'on ne refait pas d'hypoglycémie et puis pour reprendre ses esprits avant de reprendre la conduite. On ne peut pas parler des hypoglycémies sans envisager le contexte du Ramadan. Le contexte du Ramadan, en fait, vous savez que quand on fait des hypoglycémies, on est à très haut risque de faire des complications pendant le Ramadan et donc, on ne doit pas jeûner. Et quelles sont ces catégories de personnes ? Ce sont ceux qui ont fait une hypoglycémie sévère à moins de 3 mois, ceux qui ont fait des hypoglycémies récurrentes ou ceux qui ont des hypoglycémies non ressenties. Et ceux-là ne doivent absolument pas jeûner parce que, non seulement, il y a le risque d'hypoglycémie. Rappelez-vous des Pidiars qui avaient montré que le risque est encore plus grand pendant le Ramadan dans le diabète de type 2 que dans le diabète de type 1. Ils peuvent faire des hypoglycémies pendant le jeûne, des hyperglycémies après le phtole, des acidoscétoses et nous savons parfois des malades qui viennent dans le coma. Et puis, ils peuvent se déshydrater, décompenser une maladie sous-jacente, en particulier l'hypertension artérielle, une insuffisance cardiaque, etc. Ils peuvent faire aussi des thromboses artérielles et veineuses. Les thromboses veineuses sont assez fréquentes, mais les thromboses artérielles également au niveau de l'œil et au niveau de n'importe quel territoire. Et enfin, la variabilité glycémique, tout le monde en connaît les conséquences, en particulier pendant le Ramadan, même quand on n'est pas diabétique, juste après, on a envie de dormir, on ne se sent pas bien, on a une tachycardie, c'est parce qu'on a trop mangé d'un seul coup. Alors, à quel moment font les diabétiques les hyperglycémies pendant le Ramadan ? Quand ils jeûnent ? Dans ce poster qui avait été publié au congrès de 2013 de l'IDF, il a bien été montré que les hyperglycémies peuvent s'observer à n'importe quel moment de la journée, mais il faut être particulièrement vigilant vers 17h et vers la fin du jeûne. Et c'est bien pour cela qu'on demande aux malades de s'auto-surveiller beaucoup plus fréquemment que le reste du temps. Alors, si c'est un groupe à haut risque, normalement, on a dit qu'ils ne doivent pas jeûner, mais nous savons très bien que des malades vont faire l'entorse et ne pas nous écouter le faire. Et nous, nous devons les accompagner à ce moment-là, nous devons leur apprendre qu'ils doivent se contrôler à peu près 6 fois par jour. On peut rajouter un septième point au moment où ils ne se sentent pas bien, mais c'est en pré- et post-pandial. Un autre au milieu de la journée, un autre au milieu de l'après-midi, et bien entendu avant l'oftone, puis après l'oftone. Par contre, si c'est un groupe à faible risque, c'est-à-dire faible risque de complications, donc c'est le groupe faible à modéré pour jeûner, ceux-là ont l'autorisation de jeûner et ils peuvent se contenter de 3, voire 4 points de contrôle. Donc, voilà, c'est moins intensif chez le groupe à risque modéré que chez le groupe à risque élan. Le traitement de l'hypoglycémie, je ne vais pas m'attarder, vous le connaissez. Bien entendu, il faut reconnaître les symptômes et il faut traiter avec 15 grammes de glucides à action rapide pour soulager les symptômes. Donc, n'oubliez pas de dire à vos malades que ce n'est pas le chocolat, ce n'est pas la pâtisserie, c'est surtout du sucre où il faut, une fois qu'on a pris du sucre ou alors un jus du commerce ou de la limonade, sauf qu'on ne saura pas quelle est la bonne quantité, il faut retester 15 minutes plus tard pour être sûr qu'on est hors de danger et s'il le faut, on se recycle une deuxième fois. Une fois qu'on a fini, on va, on va, donc, aller vers, comment dirais-je, on va se retester au bout de 15 minutes pour voir qu'on n'a pas dépassé le temps et puis, juste après, manger un glucide à action lente pour prévenir la récurrence des symptômes, c'est-à-dire prendre un sucre lent pour ne pas retomber dans l'hypoglycémie. Si le sujet est inconscient, il va falloir recourir au glucagon qu'il ne faut jamais oublier de prescrire à un diabétique, notamment quand il est sous insuline, qu'il s'agisse d'un diabétique de type 1 ou de type 2 et en attendant que ce patient soit transféré à l'hôpital où on prendra le relais avec du glycosé hypertonique suivi à 30%, suivi ensuite d'une perfusion à 10%. Et donc, ces hypoglycémies ont donné lieu à des recommandations. Il faut bien, d'après toutes les recommandations qu'on a et depuis toujours, mais je dirais on insiste particulièrement depuis 2012, chercher à atteindre le taux d'HBA1C le plus bas sans risque d'hypoglycémie sévère mais en préservant la reconnaissance de l'hypoglycémie. Donc, il faut absolument rechercher des facteurs de risque d'hypoglycémie sévère pour essayer de les corriger. En conclusion, je dirais que l'hypoglycémie est associée à de nombreux problèmes qu'on a énumérés tout à l'heure et surtout un risque à peu de décès. Les objectifs glycémiques doivent être individualisés pour les personnes à risque d'hypoglycémie. On ne ramène pas un sujet âgé à moins de 7%. On doit lâcher du lest. Et puis, la réduction du risque d'hypoglycémie passe par l'éducation du patient. Vous voyez, cette éducation elle est partout maintenant pour les maladies chroniques. La gestion des mesures hygiéno-diététiques, la surveillance de la glycémie, la surveillance du traitement. Et je vous remercie. Je vais passer maintenant à la deuxième communication où on va faire un peu plus vite. et il s'agit donc, on m'a demandé de vous parler de la sensibilité, de la sensibilisation des patients à l'intérêt de l'équilibre du diabète. Alors, on parlera surtout de l'équilibre de la glycémie. Est-ce que vous avez l'écran ? Vous voyez, vous voyez les diapos ? Non. Non ? Alors, j'ai un petit problème technique. Sensibilisation. Voilà. C'est bon ? Est-ce que vous l'avez maintenant, l'écran ? Ça y est ? Toujours pas. Non, toujours pas. Toujours pas ? Je m'appelle le technicien. Désolée. C'est bon. Bon, je suis désolée. Il semble que… C'est bon, on arrive à voir. On n'aura pas le temps de faire ça, mais on va vous la dire, on vous la rattrapera le 17. Le 17, donc, il y aura un deuxième webinaire où je vous parlerai de la sensibilisation des patients à l'intérêt de l'équilibre du diabète. Et donc, je vous expliquerai les problèmes de non-adhérence ou non-observance. Moi, je préfère dire non-adhérence. Je vous expliquerai aussi l'inertie, qu'est-ce qu'elle peut causer aussi comme problème et vous donner quelques ficelles de pratique pour que vous puissiez bien coacher vos patients. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on fera donc cette deuxième partie la prochaine fois. et je vais passer la parole à M. Oudali. Merci, professeur Zekry. Ça a été vraiment bénéfique. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Docteur Krim, je pense que la question sera, la réponse vous sera donnée par mail ou bien le jeudi, le 17. Le 17, le professeur Zekry vous répondra sur ma question. On vous remercie pour votre insiduité et s'achaf tonton! Au revoir.